bonjour à tous et puis bienvenue donc pour ce webinaire Jean-Patrick va vous présenter le CQP des références des accueils touristiques je sais pas si certains d'entre vous ont consulté déjà un petit peu la plaquette aussi qu'on vous avait envoyé dans le mail peut-être que vous avez déjà préparé des questions donc il y aura un temps aussi d'échanges et de questions réponses à la fin du webinaire donc écoutez on espère que en tout cas cette heure d'échange vous apportera les informations et les réponses dont vous avez besoin et puis je vais laisser la parole à Jean-Patrick qui est le mieux placé ici pour vous parler du déroulé de ce cursus. Bonjour à toutes et à tous bonjour donc je m'appelle Jean-Patrick Mancini vous me connaissez peut-être du temps de la froxy puisque j'y ai travaillé pendant quelques années presque dix ans et je suis depuis 2020 membre d'idée réseau cabinet de consultants en e-tourisme mais en tourisme aussi et ce CQP je suis référente des accueils touristiques à Bulgeau dans la commission formation nationale dans les années 2015 et donc j'avais participé à cette commission et puis ensuite à ses premiers déploiements et les premières promotions qui sont sorties sur la région sud. avant de démarrer peut-être juste faire un petit un petit tour d'écran pour vous présenter également vous et votre office de tourisme et puis et puis après on va démarrer la présentation. Ok je me lance puisque j'apparais en premier sur la petite vignette en haut Martine Chauvet moi je suis je me en charge de la formation à l'office du tourisme Provence Méditerranée donc la métropole Toulon on a sept bureaux on a 70 permanents et forcément un peu plus avec les saisonniers l'été voilà. Bonjour Martine pour le coup on se connaît un petit peu j'ai qui ensuite Céline Ah on t'entends pas Céline On t'entendait ou pas ? Ça y est. Voilà j'ai coupé juste un instant mon casque un instant. Donc Céline G Fédération Nationale ADN Tourisme en charge de la qualité des classements et voilà tout particulièrement sensible à la qualité au service de l'accueil et je sais l'importance que revêt la formation dans ce contexte. Voilà. Merci en tous les cas pour ce webinaire. Bonjour Céline. Magali ? Donc Magali Chabot de l'Office de tourisme intercommunal du Champs-Saint-Val-Gaudemare donc qui est née en 2017. Je suis responsable du service accueil et commercial donc avec à la base une expérience plutôt commerciale et du coup on a 7 bureaux d'accueil ouverts différemment donc notre territoire est assez vaste avec des stations de ski et des vallées, un tourisme 4 saisons et du coup on a un personnel, j'ai 5 permanents à temps plein et du coup on tourne jusqu'à 12 personnes l'été. Voilà. Et du coup, j'ai attaqué cette mission de responsable du service accueil sans... J'étais tentée par cette formation il y a quelques années et bon, j'arrivais pas à me dégager assez de temps pour ça. Donc après 5 ans, c'est refaire un petit... justement où nous on va faire un point sur ce qui a été fait pendant 5 ans et comment on va orienter aujourd'hui notre travail et c'est peut-être l'occasion justement de reprendre les bases. D'accord, ok, bien compris, bienvenue. Léna ? Oui, bonjour, vous m'entendez ? Oui, très bien. Oui, alors moi je ne fais pas partie de l'office de tourisme ni quoi que ce soit. Donc j'ai une entreprise, je suis consultante Actu Provence à D'Info. J'étais plutôt dans l'information, système d'information, etc. Avec une tendance, comment dire, promotion du territoire. Et là, je m'oriente un peu plus vers l'événementiel et le tourisme. Et donc, je m'intéresse beaucoup à ce qui se fait dans les offices de tourisme, peut-être pour un futur partenariat ou peut-être même intégrer un office de tourisme de quel point. Voilà, c'est vraiment de la veille informationnelle. Et peut-être même la formation, pourquoi pas, si la présentation me va, je vais voir. Voilà, je suis vraiment ouverte à tout. Donc je n'ai pas du tout le profil des autres personnes. D'accord, ok. N'hésitez pas si vous avez des questions en particulier. Alice ? D'accord. Oui, bonjour, vous m'entendez ? Oui, très bien. Oui, très bien. Donc bonjour, moi je suis responsable d'accueil et référent de qualité à l'Office de tourisme du Dévolu. Donc c'est un poste que j'ai, c'est assez récent finalement, ça fait un an, un an et demi que je suis à ce poste. Et donc voilà, j'ai vu, j'ai vu un petit peu la formation. Et donc ce webinaire me peut avoir un petit peu plus de détails pour voir si c'est quelque chose qui correspond un petit peu à ce que je recherche. D'accord, ok, bienvenue. Dany. Dany, vous êtes là ? On ne sait pas. N'hésitez pas à nous faire signe dans le chat si jamais c'est une difficulté technique. Dany, juste qu'on sache si vous nous entendez ou pas. Et si jamais vous avez des difficultés à interagir, posez vos questions dans le chat. Je pense qu'en revanche, vous devez nous entendre puisqu'on a vu le micro se réactiver. et c'est désactiver. Mais nous, en revanche, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Donc il reste l'option du chat dans la discussion si jamais vous n'arrivez pas à interagir autrement. Et puis, on va diffuser la plaquette et petit à petit la parcourir ensemble. Peut-être poser les questions au fil de l'eau. N'hésitez pas au fur et à mesure, il y a quand même pas mal d'informations. C'est une formation certifiante qui est un petit peu longue. Donc voilà, n'hésitez pas pour une meilleure compréhension à prendre la balle au bon. Et moi, je vais tenter de partager la bonne fenêtre. Est-ce qu'on est bon ? Oui. Alors déjà, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un CQP ? Au-delà de ce que signifie l'acronyme. Non ? Oui ? Je vais répondre tout ça à la question. Certificat de qualification professionnelle est une certification qui est mise en place et reconnue au sein d'une branche professionnelle. Donc les organismes de tourisme, en l'occurrence, c'est-à-dire toutes les structures qui composent la nouvelle fédération ADN Tourisme. Office ADT et CRT. Je précise que cette convention collective concerne le personnel de droit privé qui travaille dans ces structures. Les autres dépendantes de la fonction publique territoriale. Ça, c'est du point de vue de où est inscrit ce certificat et quel est son, entre guillemets, degré de reconnaissance. Donc pour que ce CQP voit le jour, je parle sous le contrôle de Céline qui connaît ça bien mieux que moi. Mais c'est une décision paritaire qui est discutée et prise en commission. Même commission dans laquelle se discutent les autres champs de la convention collective. Et donc le collège employeur et le collège salarié se sont mis d'accord pour créer un métier au sein de cette convention collective. qui s'appelle référent des accueils touristiques, métier, mission, rattaché lui-même à un référentiel de compétences et du coût de certification. Donc voilà un petit peu ce qu'est un CQP. Donc la reconnaissance de ce certificat est valable au sein de la branche professionnelle uniquement d'un point de vue, disons, purement juridique. Contrairement à d'autres registres sur lesquels sont inscrits des diplômes et des certifications. Donc c'est interne à une branche professionnelle. Pour autant, on est dans un parcours de formation qui est structuré, qui est géré au sein de commissions, de commissions nationales, qui fait l'objet de travaux, de renouvellements, de suivis, de jurys d'attribution. Donc quand bien même la reconnaissance de CQP ne vaut entre guillemets qu'au sein de la branche des orales de tourisme. Pour autant, c'est un parcours de formation qui assure, entre guillemets, une continuité de votre employabilité dans le temps, puisque vous rentrez dans un parcours qui est, encore une fois, travaillé à différentes échelles, localement quand il s'agit de le déployer, mais à un niveau plus national lorsqu'il s'agit de le concevoir, de le mettre à jour, d'attribuer les certificats, etc. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'est un CQP, à quoi ça sert et comment ça marche ? Non, c'est vrai ? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'un référent des accueils touristiques ? Donc on va aller directement sur l'émission avant de remonter un tout petit peu. Il participe à la définition de la stratégie d'accueil et de la gestion de l'information. Il valorise les activités économiques liées à l'accueil, il coordonne l'accueil sur le territoire, à l'intérieur des locaux, mais également hors les murs, bien sûr, en incluant les outils numériques, mais pas que. Il encadre l'équipe d'accueil et apporte un conseil éclairé aux touristes français et étrangers. Alors, effectivement, vous voyez que le spectre des missions est assez large. Il s'agit de considérer dans un même parcours de formation, ce qui est de l'ordre de la structuration stratégique de l'accueil. Alors, pour reprendre un acronyme qu'on connaît bien dans nos organismes, il s'agit notamment de concevoir et se mettre en mesure de déployer un SADI, un schéma d'accueil et diffusion de l'information touristique. Mais au-delà de faire cette structuration stratégique à l'échelle du territoire de compétence de la structure, il s'agit aussi de se donner les moyens de déployer cette stratégie. Et donc, il y a toute une partie de cette formation qui porte sur la mise en œuvre du plan d'action. Vous avez les blocs qui sont juste ici. J'espère, je ne sais pas si vous voyez le curseur de ma souris, mais vous avez en bas de la page du haut, le bloc 1, 2 et 3 qui correspondent au bloc de compétence de ce certificat. Et donc, comme je vous le disais, on démarre par l'élaboration de la stratégie d'accueil, formalisée au sein d'un SADI, un schéma d'accueil. Puis, on va élaborer et écrire les fiches actions du plan d'action, de déploiement, en évidemment étalant ce plan d'action dans le temps et par ordre de priorité. Puis, il s'agit aussi de mettre en œuvre directement au sein de l'information un certain nombre d'actions qui sont emblématiques et qui nécessitent de la réflexion. Et puis, on le pense aussi à un accompagnement pédagogique. Il s'agit notamment de concevoir ou de reconcevoir des argumentaires clients avec l'approche marketing plus fine qu'on aura travaillée dans les blocs précédents. Oui, j'ai entendu une petite interruption. Il y a peut-être une question ? Non ? Oui, c'est le cas aussi pour le déploiement des outils numériques, l'aménagement de l'espace et puis l'animation aussi du réseau de prestataires. Donc, comme vous l'avez compris certainement, ce parcours de formation est certes sur une durée de 22 jours, mais en revanche, il est subdivisé en trois blocs de compétences, ce qui permet d'une part de gérer les efforts, mais aussi d'alterner dans les méthodes d'évaluation. Puisque qui dit certificat dit certes formation, mais dit aussi, voire même surtout, des travaux en cours de formation entre chaque session et une évaluation finale. Donc, c'est un engagement assez important à la fois pour la personne qui intègre le parcours de formation, puisque au-delà des 22 jours de formation, il faut pratiquement en compter autant pour tous les travaux qui sont incluses dans ce parcours de formation action. Mais ça nécessite aussi un engagement de la part de la direction et l'engagement des équipes et des collègues aussi autour de vous. La direction doit être très consciente du temps, certes de formation, mais aussi du temps que ça nécessite une fois de retour au bureau. Et donc, libérer ce temps de travail et la direction doit être aussi capable de mobiliser en interne, justement pour que la personne qui est entrée dans le cursus n'ait pas absolument à tout faire lorsque c'est un collègue ou une collègue qui dispose peut-être plus facilement d'une information, aller faire une extraction de données, sortir un chiffre clé, etc. Il ne s'agit pas de tout refaire, mais par contre, plutôt d'aller mobiliser en interne les personnes ressources qui sont capables d'intervenir et de participer à la réflexion et aux travaux qui seront faits. Alors, une fois que ça s'est dit, il s'agit aussi de prendre conscience que cette formation, du temps où elle a été conçue et puis ça perdure désormais, ne fait apparaître pratiquement aucune étude de cas. C'est-à-dire qu'autant vous allez voir des exemples, des benchmarks, analyser ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, ce qu'on peut améliorer chez d'autres, autant en revanche, lorsqu'il s'agira de produire, on ne va pas produire sur, je ne sais pas moi, l'office de tourisme du Mont-Saint-Michel et puis on vous donne une problématique et on vous demande de travailler dessus, ce qui peut se faire parfois lorsque l'on est dans un diplôme ou un certificat qui est moins ciblé sur nos métiers. Chaque heure de travail que vous passerez dans cette formation, mais aussi dans vos bureaux, sera au bénéfice direct de l'office de tourisme. Il sera de sortir de cette formation avec un SADI formalisé, un plan d'action qui permet de le mettre en œuvre et d'avoir mis en œuvre un certain nombre de choses avec le concours de la direction, bien évidemment, durant le temps de formation. Donc voilà, certains le verront comme du temps qu'il faut dégager, d'autres le verront comme un gain de temps puisque c'est au bénéfice direct de la structure. On va faire une pause là, parce qu'il y a déjà eu pas mal d'informations pour voir si vous avez des questions. J'ai une question. Oui. Alors là, c'est vraiment spécifique, là, ce que vous dites. Donc, il y a la théorie et la pratique, c'est personnalisé à l'office de tourisme où on travaille. Mais moi, par exemple, dans mon cas, je suis de l'extérieur. Comment ça va se passer le côté pratique ? Si je veux faire cette formation, comment je peux concrètement mettre en œuvre ou réaliser dans le cadre de ma formation ? En fait, je n'ai pas très bien… Parce que là, vous avez dit que c'était aussi destiné aux gens de l'extérieur. Est-ce que je peux, moi, avec mon profil, participer à cette formation ? C'est ça, en fait, la question est toute simple. Alors, effectivement, ce discours-là va aller pour les personnes qui sont au sein des offices de tourisme. Et comme je l'avais dit en introduction, on est sur une certification qui est particulière parce que c'est un CQP de branche. Donc, il s'adresse en priorité aux salariés de la branche. Toutefois, d'un point de vue purement pédagogique, l'exercice pour les consultants et les formateurs qui interviendraient dans ce parcours pour un profil tel que le vôtre, des personnes qui veulent acquérir de nouvelles compétences, qui sont en reconversion, qui ont d'autres projets professionnels. L'exercice, pour nous, en le sachant à l'avance, puisqu'on sort un petit peu de nos habitudes pédagogiques, consisterait en fait à vous fournir des données brutes et anonymisées d'un territoire. C'est-à-dire qu'on a dans nos missions diverses et variées des tableaux de données qui ne sont pas encore retraités, qui sont le travail d'extraction de départ que vont réaliser les personnes qui sont en poste au sein de leur structure. L'objectif étant d'extraire ces données pour ensuite les formaliser et les faire parler dans des tableaux et puis en extraire une analyse. Donc, ça reste réalisable. Le bénéfice, entre guillemets, direct de dire je mets en œuvre le contenu de ma formation directement dans le poste que j'occupe, c'est un double bénéfice que vous n'auriez pas. En revanche, les formateurs peuvent s'adapter à ce contexte-là et vous fournir un cadre de travail qui, lui, pour le coup, mais parce que vous êtes dans un cas particulier, serait de votre point de vue une étude de cas. D'accord. Et sinon, peut-être penser à un partenariat avec votre formation et un office de tourisme qui n'est pas du tout dans sa démarche qualité pour faire un stage chez eux de façon gratuite et puis appliquer la théorie sur un petit office de tourisme. Est-ce qu'une convention est possible entre votre formation et un office de tourisme qui n'a pas les moyens peut-être pour faire cette formation, etc., travailler gratuitement pour eux, non ? On ne serait pas sur une convention tripartite qui engagerait à ce moment-là l'organisme de formation. La relation que vous pourriez établir avec un office de tourisme dans le cadre de votre formation relève de la relation entre vous et l'office de tourisme. Nous, il s'agit d'informer l'organisme de formation, en l'occurrence la Fédération régionale, du contexte professionnel dans lequel vous inscrivez cette formation. Je suis en poste et voilà mon cadre de référence. Je suis en reconversion professionnelle et je n'en mets pas. Donc, le cadre de référence, ça va, comme je vous l'ai dit, une étude de cas. Ou alors, je me suis mis en relation avec une structure en office de tourisme qui va m'accueillir le temps de la formation ou qui, tout du moins, est prêt à collaborer avec moi parce que je ne vous cache pas qu'au-delà du fait d'établir la relation, si vous étiez dans un format tel que celui-ci, ça voudrait dire que vous auriez à solliciter grandement l'office de tourisme et ses équipes pendant le temps de votre formation puisque vous n'avez pas accès à leurs outils, à leurs données, à leurs informations. Et donc, ce serait autant de sollicitations qu'il faudrait leur adresser. D'accord, très bien. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour les personnes qui sont en office de tourisme, c'est clair ? Donc, comme ce cursus, vous voyez, va de la stratégie à la mise en oeuvre opérationnelle. Vous allez avoir une équipe de formateurs avec vous. Alors, les premiers blocs, notamment le bloc 1, vont être faits en bonne partie en binôme. C'est-à-dire que ce cursus, lorsqu'on l'a conçu il y a quelques années de ça, a été confié à un référente pédagogique, une consultante que vous connaissez certainement, qui s'appelle Claude-Hélène Pasco. Et donc, on avait travaillé le référentiel et puis toutes les sessions de formation avec elle. Et puis, comme je vous l'ai dit, ma casquette a un petit peu changé. Claude-Hélène travaille étroitement avec IDRéseau, mais elle est aussi en train de libérer de son temps pour aller doucement vers une retraite plus que bien méritée. Et donc, on est en train de faire la passation de témoins. Et elle a gentiment accepté de faire cette première année ensemble, puisque au-delà de la méthode, le benchmark qu'on peut faire, elle reste. Elle a évidemment une expérience qui est extrêmement précieuse. Et donc, on va faire ce premier bloc 1 en binôme, donc sur la partie structuration stratégique, ce sera Claude-Hélène Pasco et moi qui interviendront le plus. Vous aurez également Mathieu Badeau qui interviendra sur la partie numérique, d'accueil numérique, d'Internet de séjour. Je suis moi-même consultant e-tourisme, donc ce sera des choses qu'on pourra largement aborder en dehors de ces sessions dédiées. Mais toutefois, on aura vraiment des temps particuliers pour tenir compte des problématiques particulières propres au digital. Vous aurez également Vivian Videl, qui est expert en relations clients et qui interviendra sur la partie GRC, qui est une session de formation à part. Donc, vous avez pour chacun de ces consultants-là, de ces formations-là, excusez-moi, des sessions de formation particulières avec des modalités d'évaluation particulières. Donc, en passant de l'un à l'autre, ce sera parfois des dossiers à remettre, parfois directement des évaluations en cours de formation. Typiquement, lorsqu'on en sera sur la partie conseil en séjour, vous tirerez une situation d'accueil au hasard et puis vous devrez mettre en œuvre un certain nombre de compétences qu'on aura vues ensemble préalablement. Donc, une équipe de consultants qui est assez pluridisciplinaire, on va dire. À qui s'adresse cette formation ? Alors, on va dire prioritairement à des responsables d'accueil. prioritairement, pourquoi ? Parce que quand on remonte à un niveau stratégique de la déploiement de l'accueil dans la structure et sur le territoire, il y a évidemment des notions de gestion des équipes. Alors, c'est mieux, entre guillemets, lorsque l'échelon hiérarchique permet de faire bouger ces leviers-là. Toutefois, ce n'est pas une formation qui s'adresse exclusivement à eux. Il suffit qu'il y ait une parfaite compréhension du contexte de formation par la direction et savoir que ces champs-là qui touchent aussi au management et aux ressources humaines vont être abordés durant la formation et que donc, ils puissent s'établir un travail et une discussion avec la direction et éventuellement le responsable d'accueil si jamais il y en a un dans la structure. Donc, ce n'est pas une obligation. Mais on va dire que le fait d'aller jusqu'aux éléments stratégiques du déploiement de l'accueil mettrait des responsables d'accueil dans de peut-être meilleures dispositions ensuite pour, une fois de retour dans la structure, faire bouger différents curseurs. Toutefois, ça s'adresse à tout personnel d'accueil, conseiller en séjour, responsable d'accueil, bien sûr, mais aussi à des profils de type référent qualité ou référent des démarches de progrès, puisque ce sont désormais des postes qu'on voit apparaître dans nos offices, puisque le champ de compétences correspond aussi généralement à un certain nombre de prérogatives qu'ils ont en interne au sein des structures. Et puis, une dernière chose avant de vous rendre la parole, les prérequis dont on vous demande vraiment de tenir compte, puisque ça vous permet de rentrer dans les meilleures dispositions possibles et de démarrer la formation en étant certain de pouvoir la conduire sans difficulté. Alors, avoir une bonne connaissance du tissu touristique local et des partenaires de l'Office de tourisme, tout simplement parce qu'on a l'habitude de dire qu'on a environ une personne sur dix qui franchissent la porte de l'Office de tourisme. Mais très concrètement, notre stratégie d'accueil ne peut pas se contenter de ces 10 % de touristes qui fréquentent nos BIT. Et donc, l'objectif précisément, c'est de rendre le meilleur service possible au sein de nos bureaux d'information, mais c'est être en capacité aussi de faire sortir cette information et d'avoir différents relais, à la fois chez les professionnels du tourisme et donc vos partenaires. C'est une évidence, puisque 100 % pour le coup des touristes qui viennent en destination ont affaire à eux, à un moment ou à un autre. Potentiellement d'autres parties prenantes aussi, les habitants, mais aussi les commerçants. Il y a d'autres champs dans l'économie avec qui on peut travailler. Mais l'objectif aussi, c'est de pouvoir développer des outils numériques consultables sur mobile, puisque je vous rappelle qu'on est en situation de séjour. Et donc, c'est bien aussi d'avoir des relais d'information lorsqu'on développe ces outils numériques, parce que si on ne fait pas savoir qu'ils existent, on a des taux d'usage qui ne sont pas suffisants pour être satisfaisant. Donc, il vaut mieux bien connaître ce tissu économique local pour y voir aussi les opportunités et puis les difficultés qui pourraient se poser dans un cadre d'animation de ce réseau. Il faut que vous puissiez venir avec tous les documents, les données qui vous permettent de qualifier les dispositifs d'accueil dans l'Office de tourisme et sur le territoire, c'est-à-dire tout ce dont vous disposez en termes d'observatoire. Dans l'Office de tourisme, au-delà des compteurs de personnes, je sais qu'il y a une partie d'entre vous, peut-être tous, je l'espère, qui sont peut-être équipés du logiciel de qualification de l'accueil Avisi, typiquement pouvoir en extraire ces données-là, de manière à ce qu'on puisse, une fois qu'on est en formation, ne pas passer trop de temps à se poser la question d'où se trouve l'info, mais d'en disposer et de rentrer directement plutôt dans des notions de mise en forme de cette donnée et puis d'analyse ensuite. Et donc, je fais le point avec le dernier point, le quatrième, en bas à droite, c'est pouvoir accéder durant la formation aux fichiers partenaires ainsi qu'aux SIT. C'est-à-dire qu'il faut que pendant la formation, vous puissiez rapidement vous connecter à l'un ou l'autre de vos outils pour aller justement consulter une liste, la générer, l'extraire, etc. Voilà, ne pas rester dans l'embarras et dire là, je ne peux pas mettre en œuvre ce qu'on est en train de voir. Je vais être obligé d'attendre peut-être le surlendemain d'arriver dans l'office de touriste pour le faire. Donc, voilà, donnez-vous les moyens tout simplement. Quand vous venez en formation, que celle-ci se déroule le plus facilement possible. Et donc, pour pouvoir le faire, on vous demande de venir avec un ordinateur portable, idéalement aussi un smartphone, puisque les personnes qui seront en séjour chez vous utiliseront bien plus volontiers cet outil que leur ordinateur. Et donc, vous puissiez vous connecter rapidement à vos outils de front-office et de back-office que vous utilisez régulièrement, régulièrement à la clé. Il y a des questions là-dessus ? C'est bon. Et donc, les modalités d'organisation, ce sera en mix présentiel et distanciel. Donc, on a tenu compte, bien sûr, pour chaque session de formation de ce qui s'y passe, du degré de complexité de la formation, de la session à venir, etc. Et certaines se prêtent bien à faire aussi du distanciel. On réduit un petit peu la fatigue inhérente à des déplacements et aussi aux dépenses. Donc, voilà. Lorsqu'il s'agira d'avoir une transmission méthodologique importante, on sera en salle de formation. Les échanges sont plus évidents. Et lorsqu'on sera sur des temps plutôt de travail, de coaching sur les dossiers d'évaluation, etc., on peut très facilement faire du tête-à-tête sur une salle de formation à distance en s'isolant dans une petite salle. Et donc, on peut alterner comme ça les temps collectifs, les temps individuels. C'est assez pratique de le faire en distanciel plutôt qu'en salle de formation. Et donc, voilà, on va alterner. Vous avez le détail plus bas. Je vais jouer avec mon petit curseur. Sur le document, vous avez vu que vous avez ensuite toutes les fiches de formation détaillées. Et donc, c'est détaillé à chaque fois si la session est prévue en présentiel ou à distance. Alors, lorsque ce sera en présentiel, ce sera dans les locaux de la Fédération régionale à Aix-en-Provence à chaque fois. Et lorsqu'on sera en distanciel, vous avez l'habitude maintenant, mais placez-vous dans les meilleures conditions possibles, dans un lieu calme, propice à la formation ou dans lequel vous pouvez entendre, mais aussi parler. Une bonne connexion Internet parce que sans ça, c'est rapidement fatiguant une visio. Donc, voilà, mettez-vous dans les meilleures conditions possibles lorsque ce sera à distance. Des questions sur ces modalités ? Alors, le plus facile peut-être pour vous, c'est de reprendre un calendrier chaque session de formation avec les dates et de marquer si c'est en présentiel ou à distance, de manière que visuellement, vous puissiez voir aussi le nombre de déplacements et ce que ça implique en termes d'organisation au sein de l'équipe. Les modalités pédagogiques, alors préformalisées, merci Calliopi, mais on est tout de même sur des choses assez habituelles, si ce n'est encore une fois qu'il y a une particularité assez forte, c'est qu'on est sur un schéma de formation-action. Et donc, vous produisez pendant les temps de formation, vous produisez entre chaque session de formation et vous sortez avec des produits finis. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de réduire le plus possible le temps de mise en œuvre post-formation. C'est-à-dire que c'est difficile dans ce cadre-là de vous faire une promesse en disant on part sur pratiquement un an de formation, mais vous aurez encore un an de mise en œuvre derrière. L'objectif, c'est qu'à la fin de formation, vous ayez des outils qui soient opérationnels et que vous puissiez directement déployer dans l'office. Et puis, un peu plus haut aussi, mais ça, vous y reviendrez en détail, je vous le disais, il y a des évaluations dans ce parcours. L'évaluation qui est la plus impressionnante d'année en année, c'est celle qui correspond au bloc 1. C'est le gros dossier Sadi. Alors, je dis gros dossier, pourquoi ? Parce qu'en fait, si on limite le nombre de pages dans l'analyse, généralement, le nombre d'annexes, lui, est en revanche conséquent. Tout simplement parce que c'est dans ce bloc de compétences qu'on va faire tout le diagnostic de l'accueil, des dispositifs d'accueil au sein de l'office de tourisme et en externe. Donc, quand je dis des dispositifs d'accueil, c'est bien sûr ce qui se passe au front, mais ça va être aussi des outils que vous allez déployer, un accueil déporté, des accueils numériques, ce qui se passe aussi chez les sociopros. On va devoir les interroger, venir vers eux avec des questionnaires et des enquêtes. Et donc, ça prend du temps de faire tout ça. Ça mobilise beaucoup de ressources et de données à la fois en interne et chez les partenaires. Et ensuite, il s'agit de traduire tout ça en analyse, en stratégie d'accueil et dans un plan d'action. Donc, c'est la partie qui est la plus conceptuelle, on va dire, et qui généralement est la plus impressionnante pour les stagiaires. Impressionnante ne veut pas dire forcément plus difficile ou inaccessible. On a du temps pour faire ce dossier d'évaluation. Et puis surtout, vous êtes suivi dans le temps par l'équipe de formateurs. On a des temps de coaching. On revient sur des livrables intermédiaires. Donc, on va vous demander de, par exemple, donner le premier, le deuxième et le troisième chapitre de votre dossier, de manière à ce qu'on puisse nous le consulter à distance et sur la session de formation suivante, vous dire ce qui va, ce qui reste à améliorer, le travail qui reste à faire. Donc, vous êtes évidemment accompagné dans le temps. Mais voilà, il faut avoir conscience que c'est un travail qui mobilise beaucoup et pas uniquement que sur les temps de formation. Et puis ensuite, vous aurez des modalités d'évaluation sur le bloc 2 et 3, hormis pour la partie GRC, qui elle aussi correspond plutôt à un dossier à rendre. Vous aurez plutôt des évaluations au cours de formation. C'est-à-dire, vous devrez, par exemple, simuler une présentation de votre nouvelle stratégie d'accueil devant vos partenaires, que ce soit votre conseil d'administration, que ce soit votre groupe local qualité, que ce soit une présentation plus large, par exemple, de lancement de saison. Vous aurez une situation d'accueil, une situation commerciale et ce sera fait pendant les temps de formation directement en face-à-face avec le formateur. Donc, on alterne comme ça les modalités d'évaluation parce qu'il y a des personnes qui vont être beaucoup plus à l'aise à écrire un dossier et moins en face-à-face. D'autres, à l'inverse, ont l'habitude de faire du conseil en séjour, sont très à l'aise à l'oral et un peu plus de mal à formaliser à l'écrit. Et donc, ça permet de mobiliser comme ça plusieurs compétences et de ne pas vous mettre en difficulté ou au contraire toujours dans la meilleure situation. Comme ça, ça va. Donc, point de vue des formateurs, c'est aussi intéressant de vous voir évoluer dans différentes situations. La valeur ajoutée du CQP, je n'y reviens pas. On n'en fait pas une lecture exhaustive de ce document. Vous l'avez à disposition. Je pense que je l'ai suffisamment expliqué et argumenté. Donc, n'hésitez pas à revenir dessus. La partie financement est prise en charge. Ce sont des questions qui sont dévolues exclusivement à la Fédération régionale pour leur plus grand bonheur, parce que c'est toujours un bonheur de monter des dossiers de financement de formation. Et il en est de même pour les modalités d'inscription. Je vous laisse voir directement avec la Fédération. Et moi, je me tiens encore à votre disposition si vous avez des questions plutôt sur la partie pédagogique, vous l'aurez compris. Si vous avez des questions sur le financement et l'inscription, pour le coup, Diane et l'équipe de la protéine est encore là. Donc, n'hésitez pas. On a Isabelle et Diane avec nous. Donc, c'est le moment aussi. On va peut-être faire rapidement, je ne sais pas si vous avez déjà des questions sur le déroulé, le contenu de la formation, sur ce qu'a présenté Jean-Patrick. Et puis après, on reviendra sur le financement. Isabelle fera une petite présentation aussi pour vous rappeler quelques points importants quand même. Ça va ? Tout est clair sur la partie normandéologique ? Oui, c'était clair. J'avais une petite question. C'est notamment sur la stratégie. Donc, nous, on a un moment charnière où on va se poser des questions. Mais entre se poser des questions sur notre stratégie passée et sur quoi on va s'orienter avec des discussions qui auront lieu avec le comité de direction, etc. Ça va prendre un peu de temps. Et je me demandais comment on pouvait intégrer ça dans le tempo de la formation. En tenant compte de son déroulé pédagogique et des étapes que vous aurez à franchir au fur et à mesure. En fait, vous pouvez, entre guillemets, passer les étapes de la formation sans avoir un certain nombre de validations fermes et définitives de la part du comité de direction, par exemple. Mais par contre, ce sera plus délicat dans les étapes d'après parce que vous devrez faire un choix par vous-même en disant, moi, je dois continuer la formation. Donc, parmi les deux hypothèses, comme je n'en ai pas une qui est privilégiée par ma gouvernance, pour la formation, je vais privilégier celle-là et ça me permet d'avancer. Par contre, vous comprenez que le double bénéfice de dire, je mets à profit ce temps de formation pour ne pas avoir à y consacrer encore du temps et beaucoup de temps potentiellement derrière sera un peu moindré. Donc, si la gouvernance vous suit dans le temps, prévoit les bonnes réunions avec les bons interlocuteurs au bon moment et est capable de prendre un certain nombre de décisions, ça vous permet d'avancer au fil de l'eau avec ces décisions prises et puis en validant les scénarios et puis du coup en concevant le plan d'action qui correspond mieux. Donc, ça ne vous empêchera pas d'avancer parce que vous êtes au sein d'une structure et que les données sont disponibles et que l'analyse sur ces données peut être faite. Par contre, vous allez dégager plusieurs scénarios et ce sera à vous d'en choisir un pour continuer les prochaines étapes de formation. Mais vous êtes effectivement sur un parcours de formation qui est assez particulier et qui n'engage pas que votre temps d'absence, votre temps de travail. Ça mobilise effectivement plus globalement la stratégie de la structure et donc par conséquent la direction voire au-dessus. Disons que c'est intéressant de le faire. Pour ma part, j'ai raté la première partie où ça m'aurait beaucoup aidé à mettre les choses en place et à formaliser beaucoup de choses. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on a travaillé qui vont se regrouper. Mais justement, c'est repartir aujourd'hui pour faire quelque chose. J'aimerais que ça soit bénéfique et ne pas refaire un truc à demi. Donc, en résumé, ça ne vous empêche pas du tout de mener la formation jusqu'au bout. Mais par contre, ça peut être un peu frustrant de ne pas pouvoir mettre en œuvre directement ce qu'on fait pendant la formation au sein d'office de tourisme si la direction et la gouvernance ne sont pas complètement derrière vous. C'est surtout en timing, ce n'est pas forcément derrière nous. C'est juste que si on me dit oui trois mois plus tard, voilà quoi. Oui, c'est aussi ça. D'autres choses ? Non ? Je crois que Lisa… Ça va être à toi. Oui, juste un petit point concernant le financement et la prise en charge. Ce qui est important quand même à souligner, en tout cas sur le CQP de cette année, c'est qu'en fait, il est quand même finançable sous deux sources de financement différentes. Et la Fédération a mis tout en œuvre, en fait, pour vous aider à financer cette certification. Et donc, ce qui est important à souligner, c'est que le bloc 1 ne sera pas pris sur l'enveloppe individuelle de l'office de tourisme. C'est une action qui est prise sur l'enveloppe collective régionale de branches, ce qui fait que vous n'aurez pas du tout à mobiliser votre enveloppe individuelle de l'office de tourisme. Et c'est quand même un bel coup de pouce, en fait, que la Fédé a mis en place cette année, l'année dernière, et qui valorise quand même bien le CQP et qui vous donne quand même un bon coup de pouce sur le cursus en général, qui est sur une somme de 1965. Vous avez tout le bloc 1 qui ne sera pas à votre charge. D'autre part, l'agenda, si vous voulez, du bloc 2 et 3 a été fait en sorte que vous puissiez lisser, en fait, les demandes de prise en charge sur l'année 2022 et 2023, ce qui permet également d'adapter la prise en charge, le financement de ce CQP. Voilà, ça, c'est deux points qui sont importants à souligner. Et que, à chaque fois, vraiment, le bloc 1 étant pris en charge sur l'action collective, il faut vraiment profiter de ce qui n'est pas jouable, enfin, qui n'est pas gagné chaque année. Donc, c'est quelque chose d'intéressant aujourd'hui, que je voulais vous souligner, en fait. Après, je ne sais pas si… Après, bon, c'est un dossier à monter au même titre que les autres formations, en sachant que l'Office de tourisme, c'est sur l'enveloppe individuelle de l'Office de tourisme. Et comme habituel, il y a une demande de prise en charge à faire sur l'espace de l'AFDAS. Et en fonction, vous avez la réponse de la prise en charge, si elle est totale ou partielle. Là aussi, la possibilité de lisser sur 2022 et sur 2023 permet une plus grande flexibilité sur vos enveloppes individuelles. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions plus précises sur le financement, sur les modalités financières et les prises en charge. Juste une mini-précision, mais ça, vous en avez l'habitude. Ces financements-là sont accessibles aux personnels de droit privé. Oui, oui, bien sûr. Dans le cadre de l'Opco-AFDAS, effectivement, ça s'adresse à du personnel de droit privé, bien sûr. Après, le CQP reste ouvert à du personnel de droit public, ce que l'on a eu par le passé, d'ailleurs, des participants de personnel d'Office de tourisme de droit public. Mais effectivement, ça reste à leur charge, effectivement. Il n'y a pas de possibilité de prise en charge au pro. Est-ce que c'est tout, Claire ? Si vous avez des questions. En tout cas, je me tiens à votre disposition et même Nadege. Alors, petite info quand même, Nadege Couturier, la chargée de formation sera de retour la semaine prochaine des congés de maternité. Vous étiez peut-être en contact avec Dima, qui a terminé son remplacement fin août. Et voilà, donc, n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers Nadege pour toutes ces questions postes après ce webinaire que vous auriez encore. Et voilà, après, les inscriptions se font, évidemment, comme toutes les autres formations en ligne, sur notre catalogue en ligne. Voilà. Mais n'hésitez vraiment pas à nous passer un petit coup de fil si besoin. et on se fera un plaisir de vous répondre. On reste à votre entière disposition. Merci beaucoup. Une question sur les inscriptions. Là, on est sûr que la formation ait lieu ? Alors, aujourd'hui, la formation, elle est en cours de recrutement. On est en cours de recrutement de candidats. À ce jour, on ne peut pas vous garantir qu'elle aura lieu. Elle aura lieu, mais peut-être qu'il y aura peut-être un petit décalage de date si au 26 septembre, il nous faut un minimum de participants quand même pour pouvoir lancer le cursus. Et à ce jour, on n'a pas le minimum requis. Donc, probablement, à ce moment-là, on adaptera le CQP. Je crois que Jean-Patrick était OK. Et on décalera, s'il faut, on décalera de 15 jours, 3 semaines, voire un mois. Mais c'est un CQP qui aura lieu, normalement. Pour ça, je vous invite d'ailleurs à vous inscrire, ce qui vous engage toujours annulé. Mais je veux dire, n'hésitez pas à vous inscrire parce que les inscriptions se font par notre catalogue. On ne peut pas dire, nous, tant que ça ne passe pas par notre logiciel de formation, si vous voulez, on n'est pas en mesure de dire le cursus est garanti. Et donc, il y a vraiment un process informatique qu'il faut respecter. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire vos demandes d'inscription. Disons que ça commence, du coup, dans un peu plus de 15 jours. Voilà pourquoi je pose cette question. Effectivement, la première session est datée au 26 septembre. Et à ce moment-là, on verra pour éventuellement décaler. Mais pour l'instant, à ce jour, pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Voilà. Mais on vous tiendra informés, de toute façon, s'il y avait le moindre très rapidement. Et sans rien vous cacher, Nadège, la charge d'information est en deux retours la semaine prochaine. Ça va être, je pense, son premier gros dossier à mener dès son retour. Voilà. Moi, c'était des questions de logistique aussi, parce que je vais partir en congé. Et du coup, il faut que je m'inscris demain. Et après, mon jour de retour, c'est le jour de la formation à Aix. Donc, d'accord. On a toutes les raisons du monde. On a toutes les raisons du monde de manière d'anticiper cette information. Parce que vous êtes autant de cas particuliers, avec autant d'agendas, de contraintes, etc. Et puis, les agendas ont aussi tendance à vite se remplir dans cette période de l'année. Et donc, plus on attend, plus on aura chacun des dates bloquées, etc. Donc, je vais laisser à Nadège le temps d'atterrir lundi. Ça va chambouler un tout petit peu. Mais rapidement, au début de semaine, je me mets en relation avec elle et on prend une décision et on vous transmet rapidement l'information. De votre côté également, jouer le jeu. S'il n'y a pas le temps de remplir un dossier d'inscription, faites acte, entre guillemets, d'inscription en disant la personne qui fait l'inscription en ligne est là que je dis, mais là, on est lundi, je te donne l'info, on va le faire. Et comme ça, on peut en tenir compte, on a besoin de cette information-là pour prendre la décision. Merci, Jean-Pierre. C'est bon pour vous ? Oui. Oui. Ça marche. On reste tous à disposition pour toute question qui viendrait après coup. Moi, de mon côté, ça m'a fait plaisir de vous revoir et puis j'espère à très vite. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada